Bonjour à tous et bienvenue pour la nouvelle émission Extra Elite Foot US. Vous découvrirez chaque mois les actualités, les résultats et les statistiques du championnat Elite. On commence par la première journée qui donnait lieu à de bons rendez-vous comme le remake du casque d'or pour les promus qui opposait les molosses d'Anières-sur-Seine face au Bluestar de Marseille et le remake du casque de diamant qui opposait le champion en titre, le flash de la Courneuve face au vice-champion en titre, les Black Panthers de Tonon-les-Bains. Du côté d'Aix-en-Provence, les Argonautes affrontaient à domicile Léopard de Rouen. A Saint-Oilomone, les Cougars recevaient les Falcons de Bronville-Orban. Revanche pour les Tononais qui n'ont rien lâché et se sont offerts une première victoire de taille 20 à 23 chez les champions de France en titre. Rencontre très serrée entre les deux équipes malgré une large domination des joueurs de la Courneuve pendant toute la première période du match. De leur côté, les Molosses n'ont rien pu faire face aux Marseillais qui avaient à cœur de prendre leur revanche sur la finale de la saison dernière. Grâce notamment au touchdown inscrit par Pérez Joas et Adrien Linda, les Bluestars s'imposent à Annières-sur-Seine sur le score de 6 à 20. Match serré du côté d'Aix-en-Provence et première victoire à domicile pour les Argonautes face Rouenais. Après avoir ouvert le score sur un touchdown de Romain David, les Léopards n'ont pas réussi à renverser la vapeur et c'est sur le score de 14 à 10 que les Argonautes remportent leur premier match de la saison. Enfin, belle lancée pour les ex-champions en titre qui s'imposent sans difficulté sur un score de 53 à 21 sur leur terrain à Saint-Ouilomone face aux Falcons qui n'ont pas réussi à se défaire de leurs adversaires. Belle performance de Michael Serre qui inscrit 3 touchdowns et de Brandon Crawford 2 touchdowns. Les MVP cette semaine sont en offense Jonathan Baker-Cubé des Cougars et en defense Alpha Jalot-DB des Black Panthers. On poursuit avec la deuxième journée avec un derby francilien qui avait lieu sur le terrain de la Courneuve entre le Flash et les Molosses, de retour en élite après leur titre de vice-champion de France en 2014. Les Bluestars, promus et déjà leaders, recevaient les Argonautes, voisins ex-sois, pour le premier derby PACA de la saison. Les Léopards accueillaient les Cougars, exceptionnellement sur le terrain de Saint-Ouilomone, pour cause de terrains impraticables à Rouen. Le dernier match de la deuxième journée se jouait le week-end dernier entre les Falcons et les Black Panthers à Brun. Après leur défaite face aux Black Panthers, Paul Durand et ses coéquipiers s'offrent un premier succès face aux promues tanières sur scène, grâce notamment à Sofia Marnoudi et Kevin Mwamba, auteurs d'un touchdown et d'une transformation à deux points. Les Molosses devront se reprendre et réagir face aux Léopards lors de la prochaine journée. Deuxième victoire pour les Marseillais, qui ont dominé une nouvelle fois en s'imposant clairement 32 à 0 face aux voisins d'Aix-en-Provence. Première victoire qui échappe aux Argonautes, les Aix-sois devront faire preuve de caractère ce week-end face aux vice-champions de France de Tournon-les-Mains. Nouveau succès pour les Cougars, avec un score de 13 à 33 qui poursuivent leur début de championnat avec une réussite aux dépens des Léopards, qui subissent une deuxième défaite malgré une belle entame grâce à un touchdown de Romain David. Les Rouennais tenteront de décrocher une victoire précieuse sur le terrain des Molosses le week-end prochain. Les Falcons n'ont rien pu faire face aux vice-champions en titre qui ont largement dominé leurs adversaires sur le score de 7 à 42. Pas de répit pour les joueurs des Falcons qui devront se reprendre dès ce week-end et affronter les actuels leaders du championnat, les Blue Stars de Marseille. Les MVP cette semaine sont Travis Adamson des Blue Stars en offense et David De Oliveira des Cougars pour la defense. Retrouvons maintenant le classement après la deuxième journée de championnat. Vous pouvez également retrouver vos équipes ce week-end pour la troisième journée du championnat. Ce premier épisode de Extra Elite Foutuesse touche à sa fin. Suivez toute la saison en Inside, les actualités hashtag Foutuesse sur nos réseaux sociaux. On se quitte en images avec les moments forts des stories officielles 3FA et à bientôt pour le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501